Victor Delarbol, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, est devenu en quelques années un des auteurs européens majeurs de ce qu'on appelle, peut-être un peu rapidement, le roman noir. En fait, la noirceur dans ces romans, elle vient des hommes. Elle vient surtout de leur mémoire, faussée, ensevelie des cendres, d'un oubli qui ne veut pas regarder les responsabilités de chacun et qui est prêt à tout pour s'arranger avec la vérité. C'est l'apparution en 2011 de La tristesse du samouraï, traduit en une douzaine de langues et best-seller en France, qui lui apporte la notoriété. Pour ce roman, il remporte le prix du polar européen, 2012, l'année d'après. En 2016, il reçoit le prix Nadal, qui est le plus prestigieux des prix littéraires en Espagne, pour La Vizpera de Cacitode, la veille de presque tout. Ses romans sont incroyablement construits avec un art du récit romanesque et des personnages très impressionnants. Victor de Larbol est déjà venu à la grâce, en 2015, pour un banquet de printemps consacré à la mémoire historique de l'Espagne d'aujourd'hui, et nous sommes donc très heureux qu'il revienne. A ses côtés, je voudrais remercier chaleureusement Dominique Blanc, qui va traduire la conférence de Victor. Dominique est un excellent traducteur de littérature. Les livres de Miguel de Libes, de Felipe Hernández, en français, et entre autres, lui doivent beaucoup. Mais il n'est pas un interprète, c'est un autre métier. Donc, merci infiniment d'avoir accepté de faire l'effort. Je vous laisse avec Victor et Dominique, Victor de Larbol, Au-delà de l'Histoire, les écrivains de l'Espérance. Bonsoir à tous. Le premier que je veux dire est que, comme espagnol, je me sens une grande envidie de voir beaucoup de gens ici. Oui, la première chose que je veux dire, c'est en tant qu'espagnol, je suis très étonné de voir autant de gens rassemblés en cet endroit. Oui, ça veut dire que la culture reste encore aujourd'hui un moteur de changement. Et, surtout, c'est toujours un engagement. Le rêve, je le laisse un peu de côté, penser, agir pour commencer. Parce que, pour moi, le plus important c'est penser, agir, le pensamiento et l'action. Me parece muy, muy interesante. Y me parece muy interesante que se haya elegido una imagen, no sé si conocéis a El Bosco, supongo que sí, esta imagen del jardín de las delicias, me parece muy interesante. Porque me hace pensar en lo fácil que un paraíso se convierta en un infierno. Oui, j'ai trouvé le thème très intéressant, j'ai trouvé aussi très intéressant le choix de l'illustration de Jérôme Bosch, qu'on appelle El Bosco en espagnol, le jardin de délice, parce que il m'a fait penser à la thématique du bonheur et du malheur. Et la facilité qu'il y a pour un paradis de devenir un inférieur. C'est ce que suele passer avec les utopies, c'est ce qui arrive avec les utopies, bien souvent, l'entendu ce matin. C'est, surtout, un des thèmes que m'intéressent comme écrivain, comment les grands mouvements revolucionaires du siècle XX, parce qu'en le siècle XXI n'ont pas de mouvements revolucionaires, comment les grands mouvements revolucionaires du siècle XX, se acabent convirtient en les grandes pesadilles de la humanité. Oui, ça m'intéresse surtout, parce qu'il faut voir comment les grands mouvements revolucionaires du XXe siècle, ou au XXIe siècle, on ne peut pas dire qu'il y a des grands mouvements revolucionaires, finissent par se transformer en cauchemar. Tous les mouvements revolucionaires se font en aras de la felicité. Tous les mouvements revolucionaires se font avec le but de fournir, d'arriver au bonheur. Mais qu'est-ce que le bonheur ? Je crois que la felicité, aujourd'hui, se a converti en un concept publicitaire qui s'identifie avec l'hédonisme et le plaisir. Le bonheur, aujourd'hui, est devenu un concept publicitaire qui s'identifie avec l'hédonisme et le plaisir. Mais en réalité, la felicité est autre chose. La felicité n'est pas ce que l'on a, c'est ce que l'on a, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a. Et, par rapport, la felicité est un chemin de transformation. Et le bonheur, c'est une transformation, c'est un changement qui conduit à une transformation. La transformation, le changement, le changement, la transformation entraîne la douleur. Mais dans notre société d'hédoniste, celle dans laquelle nous vivons, la souffrance est ce que nous nions. C'est ce que nous refusons. Parce que vous ne vous avez jamais demandé pourquoi nous cherchons la felicité. Pourquoi cherchons-nous le bonheur ? Parce que l'être humain, au-delà de ce qu'il possède, le désire. Pensant en le cadre de Bosco, se m'occurriu que Adan et Eva étaient felices en le paraïsou. En regardant le tableau de Germain Bosco, je m'aperçois que Adan et Eva étaient heureux dans le paradis. Pourquoi ils voulaient aller au paradis ? Pourquoi ils voulaient sortir du paradis ? Pour une raison très simple, parce que l'être humain, ce qui motive l'être humain, c'est ce qu'il n'a pas, ce qu'il ne possède pas encore. Nous sommes intrinsèquement curieux. Et il nous plaît d'aller chercher ce que nous n'avons pas encore. Seguramente, être un dios est meilleur que être humain. Il est sûr qu'être un dieu, c'est mieux qu'être un être humain. Mais c'est moins rigolo, c'est moins amusant. Emmanuel Kant a énoncé son fameux imperatif catégorique, où il disait que ce qui importe n'est pas le bonheur, ce qui importe est la satisfacité et l'entretenir. Ce qui importe est la satisfacité, c'est être satisfait, d'être divertis, le divertissement. Et Hegel est allé un peu plus loin. Et Hegel est allé un peu plus loin en disant, ce qui nous importe, ce n'est pas le bonheur, c'est le devoir. Les sociétés démocratiques occidentales se sustentan sur ces deux idées. Les sociétés démocratiques occidentales s'appuient sur ces deux idées. Le principe de la démocratie occidentale, quel est ? Renuncions à notre liberté pour le bien commun. Le principe de la société occidentale démocratique, c'est que nous renonsons à notre liberté pour le bien commun. Importons comme société, mais non comme individu. Nous sommes importants comme société et pas en tant qu'individu. Donc, nous sacrifions notre bonheur personnel pour le bonheur commun de la société. Quel est le problème de ce dénoncié ? Quel est le problème de cette manière de poser les choses ? Et pourquoi les populismes européens prennent tant d'importance aujourd'hui ? Parce que cette idée que Kant et Hegel ont dénoncé, dont on s'est approprié, c'est une idée abstraite. L'État, le peuple, la naissance, la liberté ne signifie plus rien. Se convient en théorie, se convient en éléments théoriques qui n'ont pas grand chose à voir avec la pratique. Et les conséquences sont dramatiques. Nous décidons de lutter contre le terrorisme, mais pour lutter contre le terrorisme, nous acceptons la torture. Nous décidons que un émigrante et un réfugié sont la même chose. Nous décidons que un émigré et un réfugié sont la même chose. Nous décidons de renoucer à part de notre intimité personnelle à changer de sécurité. Nous acceptons de renoucer à une partie de notre vie privée ou notre intimité personnelle pour obtenir plus de sécurité. Quant de vous utilisent quotidien? Combien de vous utilisent quotidiennement internet? Et vous savez que nos mails, nos whatsapps peuvent être facilement intervenus. Et vous savez très bien que nos mails, nos whatsapps sont en permanence scrutés. Mais nous l'acceptons. Mais nous l'acceptons. L'acceptons. Nous l'acceptons. Et le problème est que comme rien n'est concréable, comme il n'existe pas les individus, comme il n'existe pas le concept individuel de la liberté, de la félicité, c'est facile. Oui, oui. Comme tout cela n'est plus concret, comme le concept d'un individu en tant que tel n'existe plus. C'est facile de pervertir. C'est facile de pervertir. C'est ce que font les dictatures. C'est ce que font les populismes. C'est ce que font les populismes. C'est ce que font tous les mouvements totalitaires a lo largo de la histoire. Ce que ont fait tous les mouvements totalitaires tout au long de l'histoire. C'est la histoire la plus vieille du monde, les romains eux-mêmes le faisaient déjà. Panem et Circus. Panem et Circus. Du pain et du cirque. Comme écrivain, à partir de son écriture, comment peut-on combattre ce mouvement, cette évolution ? Je crois que la seule manière de lutter contre l'abstraction, contre la théorisation de les idées, c'est l'action. La seule façon de lutter contre l'abstraction, la théorisation pure, c'est l'action. Et paradoxalement, l'action de l'écrivain, c'est la parole, les mots, parce que le mot est équivalent en espagnol. C'est que c'est une contradiction, parce que la parole en soi-même est la théorie. Oui, ça paraît une contradiction, parce qu'en elle-même la parole c'est la théorie. Mais la parole, quand la parole cesse d'être rhétorique, se transforme en une action. L'écrivain choisit les paroles et les mots qu'il utilise. Utilise le thème qu'il veut traiter. Et il choisit son point de vue pour traiter le thème. Et donc, la littérature en elle-même, la parole en elle-même, les mots en elle-même, c'est un compromis. La parole est un compromis de la littérature aussi. Un compromis, un engagement. Exactement. Contrère d'un compromis. Il y a un legislateur du siècle V a.C., Solon, qui disait que la parole est l'esprit de l'action. Et le législateur Solon disait que la parole est l'esprit de l'action. Pour moi, mon compromis est avec la parole pour une raison très simple, parce que la littérature est dialogue. Moi, je m'engage par la parole, parce que pour moi, la littérature est un dialogue. C'est très important ce que nous disons, parce qu'il y a un récepteur, et ce récepteur, c'est vous. Et donc, l'écrivain doit être clair avec son engagement. Le compromis n'a pas grand chose à voir avec la politique. Le compromis n'a pas grand chose à voir avec la politique. Le compromis n'a rien à voir avec la morale et l'éthique. Le compromis n'a pas grand chose à voir avec l'honnêteté littérale. Qu'est-ce que c'est l'honnêteté littérale ? La connexion entre le principe théorique et le fait d'écrire. La relation entre le principe théorique et le fait d'écrire. C'est-à-dire, je crois que la littérature n'est pas un placebo. Je crois que la littérature n'est pas un placebo, c'est un levier pour le changement. C'est un terme levier que je ne trouvais pas. C'est un compromis qui a voir avec l'honnêteté. Pour moi, c'est une vision de la littérature, de la vie et du art profondément humaniste. Pour moi, ça vient d'une vision de la littérature et de la vie profondément humaniste. Et dans mon cas, je me suis nourri de ces écrivains que j'appelle les écrivains de l'expérience. Qu'est-ce que c'est être un écrivain de l'expérience ? Qu'est-ce que c'est être un écrivain de l'expérience ? Aujourd'hui, tout ça de la métaliterature, la non-fiction, mais pour moi, ça n'est pas être un écrivain de l'expérience. Ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est la métaliterature, la non-fiction. Mais pour moi, l'important, c'est être un écrivain de l'expérience. C'est être écrivain de l'expérience, ça ne signifie pas écrire sur ce que l'on a vécu, sur son expérience. C'est être écrivain de l'expérience et d'investiguer sur la condition humaine. Si, c'est aller au plus loin que sur ce qui est anecdotique et d'investiguer, enquêter sur la condition humaine. Partiendo de la propia experiencia vital, de la propia vida, le écrivain de l'expérience, ce que fait l'écrivain, c'est partir de sa propre expérience, pour la partager avec les expériences de l'ensemble des lecteurs. A travers de la parole, provocant des questions qui sont dans notre subconscient, mais que nous ne savons pas formuler. Ma vie personnelle est intéressante pour ma famille. Ma vie personnelle est intéressante pour ma famille. Et pour les journalistes qui aiment venir fouiller dedans. Mais ce n'est pas important pour vous. Ça n'est pas important pour vous. On s'en fiche que j'ai été policier. Ce qui est important, c'est la réflexion que j'ai fait sur la condition humaine et comment j'ai trasladé ça à ma écriture. Et ce qui vous importe, c'est comment moi j'ai travaillé sur la condition humaine et comment je l'ai traduit dans mon écriture. Parce que finalement, mes questions vous interpellent sur votre expérience personnelle. Parce que finalement, mes questions vous interpellent sur votre expérience personnelle. C'est très important, c'est d'entendre, parce que l'écriture sait pourquoi il écrit. C'est important parce que l'écriture ne sait pourquoi il écrit. Mais il ne sait pas pourquoi le lecteur le lit. Oui. C'est très intéressant parce que, plus loin du entretenir, la littérature a un pouvoir transformateur. Oui, parce qu'au-delà du divertissement, la littérature a un pouvoir de transformation. Et je crois à ce pouvoir de transformation. Si, j'ai écrit, par exemple, La veille de Presquetout, c'est une histoire d'un exilien de la dictadura argentina. Oui, j'ai écrit La veille de Presquetout, c'est l'histoire d'un exilien argentin. En Galicia, en le nord d'Espagne. En Galicia, en le nord d'Espagne. Pourquoi cette histoire peut émouvoir un lecteur japonais ? Pourquoi cette histoire peut émouvoir un lecteur japonais ? Pourquoi ça peut émouvoir un lecteur aux États-Unis ou en Australie ? Pourquoi ça peut émouvoir un lecteur aux États-Unis ou en Australie ? Parce qu'il interpelle sa expérience vitale. Parce qu'il interpelle sa expérience vitale et ça lui oblige à trouver les clés de sa expérience vitale personnelle. Esos sont les écrivains de l'expérience. Voilà ce que sont les écrivains de l'expérience. Les écrivains qui se conviennent en universales. Les écrivains qui se convertissent, qui se transforment en écrivains universaux. Je, depuis très jeune, me suis influencé par des écrivains de ce type. Desde Albert Camus, Dostoyevsky, Steinbeck, Semprun. En parisien, on dit Georges Saint-Prin. Je vais choisir deux d'entre eux parce qu'ils m'importent particulièrement. Ils m'ont beaucoup influencé. Pour vous donner des exemples de ce que sont les écrivains de l'expérience. Evidentement, vous connaissez tous la vie d'Albert Camus. Con ce que je n'ai pas besoin de faire une biographie. Je n'ai pas besoin de faire toute sa biographie, mais quand même... Il y a deux ou trois éléments particulièrement qui m'intéressent beaucoup. Il y a deux éléments qui m'intéressent beaucoup. Le premier est que Albert Camus a perdu son père quand il avait un an. Et donc, il a grandi sans figure paternelle. Il vivait toute sa infance et partie de sa adolescence avec deux femmes. Sa mère et sa grand-mère. Il se trouve que sa grand-mère était d'origine espagnol. Elle était espagnol, de fait. Oui, était espagnol. Et après la mort du père, du père d'Albert Camus, sa mère, qui avait des problèmes de communication importants, se volvait une femme encore plus retraitée. Alors que sa mère, qui avait un père à cousin, c'est-à-dire une déficience auditive qui faisait qu'elle avait de graves problèmes de langage, se refermait à la mort de son père sur elle-même. Et sa mère, la mère d'Albert Camus, était une femme minorquine avec beaucoup de caractère et très despotique. Et la grand-mère d'Albert Camus, donc, était de Balear, une minorquine avec un caractère autoritaire et despotique. Et qu'elle a pris son petit-enfant, elle s'en prenait à lui en permanence. De ces trois faits, la disparition, l'absence du père, le fait de vivre avec une grand-mère autoritaire et une mère silencieuse, n'est-à-dire un prix Nobel, n'est-à-dire un prix Nobel. De une famille de silencieuse et autorité, n'est-à-dire une famille de silencieuse et d'autorité, n'est-à-dire, pour moi, un des meilleurs écrivains de la littérature contemporaine. Pour moi, l'un des meilleurs écrivains de la littérature contemporaine. Pourquoi ? Parce que dès son plus jeune âge, Albert Camus va devoir développer une capacité à s'échapper de ce réel. Et comment le fait-il ? A travers de l'écriture et de la littérature. L'autre élément intéressant, c'est sa lutte, son opposition avec Sartre. Quand il publie l'homme révolté, Albert Camus n'a jamais été un philosophe professionnel. Il a devenu journaliste parce qu'on l'a refusé comme professeur. Et il a toujours eu l'impression de ne pas être accepté par l'établissement intellectuel français. Un des grands reproches de Sartre à Albert Camus Un des grands reproches de Sartre à Camus C'était sa manque de consistence théorique. C'était sa manque de consistence théorique. Et à Albert Camus, ça le pesait. Et pour Albert Camus c'était très dur, très difficile. Et pourtant, Albert Camus avait une qualité que n'avait pas Sartre. Et c'était comprendre que au public, au lecteur, on arrive à travers l'intellect et à travers l'émotion. C'est que pour atteindre le lecteur, il faut passer à la fois par l'intellect et par l'émotion. Si les idées théoriques restent de théorie, on peut être communiste sans problème. Mais quand la réalité se confronte avec la théorie, apparaissent les questions. Quand la réalité se confronte avec la théorie, alors là les questions apparaissent. Et l'idée d'Albert Camus c'était qu'il n'existe pas une pensée monoliteuse. Il n'existe pas l'homme. 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 Il n'existe pas la possibilité de se rebeller contre les idées. Et c'est pour cette raison qu'Albert Camus a abandonné, et a quitté le Parti Comuniste. Parce que quand Ribbentrop et Molotov firman l'accord de non-agression entre Moscou et Berline, quand Ribbentrop et Molotov signent le pacte germano-soviétique, il y a devant lui deux formes de totalitarisme qui tendent à se confondre, à s'identifier l'un à l'autre. Et quand le Parti Comuniste français refuse l'autonomie du Parti Comuniste algérien, la liberté se confronte à l'ideologie. Et Albert Camus, qui n'a jamais été anarchiste, a été accusé d'être anarchiste. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, il choisit l'individu et choisit l'individu contre l'idée. Pourquoi cela ? Quand tu es un enfant qui a vécu dans un environnement opressant, où on t'impose une forme de vie, une façon de vivre, te niegues à accepter. Tu refuses de l'accepter. Simplificando, je crois que Albert Camus n'est pas de être communiste pour sa mère. Je dirais qu'Albert Camus a cessé d'être communiste à cause de sa grand-mère. Par la faute de sa grand-mère. C'est une plaisanterie. Mais je crois que vous avez tous compris ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Quand, en 1956, Albert Camus fait sa fameuse appel à l'accord entre la société argélienne et la société franceuse, quand, en 1956, Camus fait son célèbre appel à un accord entre la société algérienne et la société franceuse, il le fait avec un profond sentiment humain. Il le fait avec un profond sentiment humain. Il le fait avec un profond sentiment humain. qui vient du fait qu'il sait qu'il appartient à deux mondes. Et pendant qu'il fait son discours, les gens, hors de la salle, hurlaient en demandant sa mort, sa mise à mort. Et cela signifie que il n'était ni franceux ni algérien. Cela signifie que il n'était ni franceux ni algérien. Cela signifie qu'il était franceux et algérien. En El Quixote, il y a une phrase magnifique que m'encanta. Dans El Quixote, il y a une phrase magnifique qui m'encanta. C'est quand Sancho et El Quixote passent et les perros les persiguen et les ladran. Quand il passe dans le Quixote, Sancho pensait que les chiens le poursuivent en aboyant. El Quixote dit, ladran, puis nous avalons. Et le Quixote dit, ils peuvent aboyer, nous nous chevechons. Les chiens aboyent, la caravane passe. C'est l'engagement qu'un écrivain doit prendre. Un écrivain doit aller au-delà, doit aller plus loin que les circonstances, les situations. Un écrivain doit aller vaincre sa propre incapacité. Et il doit vaincre une chose qui est beaucoup plus difficile. Il doit lutter contre quelque chose de beaucoup plus difficile. C'est l'inquisiteur que nous avons chacun de nous. Il doit toujours chercher ce qu'il ne connaît pas encore. C'est le vrai écrivain de l'expérience. Ne pas postuler, ne pas pontifier sur ce qu'il connaît déjà. Ne pas utiliser une morale casuïstique. Sino regir pour une étique intrinsèquement et intimément personnelle. Et au contraire, être tenu et conduit par une étique intrinsèquement personnelle. En le sigle XXI, ce qui prime est l'éxito. Au XXIe siècle, ce qui est important est le succès. Je vous assure, personnellement, pour le connaître, que le succès est l'antichambre de l'échec. Quand un écrivain prend son confort, s'installe, il perd le sens de la parole. Quand tout le monde accepte ce que tu écris, ça veut dire que tu es devenu un bourgeois. Le roman contemporain, tel que nous le connaissons, est une invention bourgeoise. L'art est intrinsèquement révolutionnaire. Mayakovsky, que je l'admiro beaucoup, disait que l'art n'est pas un espèce de la réalité. Disait que l'art n'est pas un miroir de la réalité. Es un martillo pour romper le espèce. C'est un marteau pour fracasser le miroir. C'est très important. Le écrivain, l'artiste, l'artiste, doit devenir la conscience incômodée de son temps. Il y a une phrase, à la fin du premier homme, le roman de Camus, qui résume ça parfaitement. Albert Camus était un homme qui a eu beaucoup de succès, personnellement et en tant qu'écrivain. Il y a eu un homme qui a eu beaucoup de succès, Il a eu le prix Nobel, mais il disait que je crie aussi mal qu'un secrétaire d'administration ou un secrétaire d'État. Je ne suis pas vérifié. Ce n'était pas de la fausse modestie. Je suis convaincu que je le creia vraiment. Il en était convaincu, personnellement. Il le croyait vraiment. Parce qu'il y a une impossibilité dans la parole contre laquelle il doit lutter l'écrivain. Vous imaginez ce que pour un écrivain signifie de croire de la vérité profundement en ce qu'il fait et voir que ça ne sert à rien. Oui. Imaginez-vous ce que pour un écrivain, le fait d'aimer absolument ce qu'il est en train de faire et d'apercevoir que ça ne sert absolument à rien. Quand tu passes quatre ans à faire des recherches pour écrire un roman. Comme un million de gotas. Toutes les vagues de l'océan en français. Quand tu vois arriver quelqu'un de très bonne foi qui est tout content de te dire je l'ai lu en deux jours. Et tu te dis, c'est très bonne, mais c'est très dur. Elle est bien bonne, mais assez dur. Et très dur. Je sens que j'ai fracassé. Il me semble que j'ai échoué. L'autre autor que j'ai choisi de prendre comme exemple c'est Georges Semprun, Georges Semprun. Georges Semprun. Georges Semprun. Vous savez que j'ai été en Buchenwald. Vous savez que Georges Semprun a été en Buchenwald. Et c'est la casualité, ou c'est la circunstance, c'est que quand il était en ce camp, c'était un rot de Espagne. Alors quand il était en ce camp, il était un rot de Espagne. C'était la façon dont les nazis appelaient le rouge espagnol. Rot de Espagne. Un roche espagnol, un rouge espagnol. Et, curiosement, quand il a été déclaré, Philippe González le nombrait ministre de la Culture en 1988, et, curiosement, quand Philippe González l'a appelé comme ministre de la Culture en 1988, une des critiques plus fortes que se l'a fait à Georges Semprun c'est comment peut-être un français ministre de la Culture ? La critique principale qu'on lui fait, c'est comment un français peut-il devenir ministre de la Culture de l'Espagne ? C'est curieux. Mais c'est vrai que Georges Semprun a écrit plus de la moitié, beaucoup plus, de son oeuvre directement en français. Et il n'a pas été permis d'entrer à l'Académie de lettres franceses pour être espagnol ? Et à l'Académie française, il n'a pas pu y entrer parce qu'on lui a reproché d'être espagnol. Et c'est très intéressant et très important pour être communiste. Et surtout, c'est très important parce qu'il avait été communiste. Georges Semprun fait un chemin de certaine manière parallèle à Albert Camus. D'une certaine façon, la voie suivie par Georges Semprun est parallèle à celle suivie par Albert Camus. Georges Semprun tardait plus de 25 ans en écrire l'écriture de la vie. Georges Semprun a mis 25 ans au moins avant de pouvoir écrire l'écriture de la vie. Ce livre parle de son expérience dans le camp de concentracion. Et il a dit lui-même qu'il avait essayé très souvent d'écrire cette histoire. Mais il ne trouvait pas les mots. Il a dit « comment trouver les mots pour parler ou la parole et les mots pour parler du mal absolu ? » Il avait 20 ans quand il est rentré dans le camp. Donc, comment transformer la expérience personnelle du mal en un discours universal ? Comment transformer l'expérience personnelle, la douleur, en un discours universel ? Chaque fois qu'il a essayé d'écrire cette histoire, au final la deixait parce qu'il allait toujours à ce anecdotique, à ce personnel. Oui, et chaque fois qu'il a essayé d'écrire cette histoire, il en revenait toujours à l'anecdotique, au personnel. Parce qu'il était personnel, qu'il concerne personnellement. Et il a dit que, comme une bonne partie de la novele concentracioniste, comme une bonne partie de la littérature concentracioniste, il a dit que, comme une bonne partie des romans sur les camps de concentracion, c'était très pernicieux pour la vérité. Parce que si un seul sient la lástima par le protagoniste, n'est pas capable de comprendre les raies du mal. Si un seul a de la pitié pour le protagoniste, pour le héros, il n'a pas conscience de la racine du mal. C'est-à-dire, à Georges Semprun ne l'interessait pas que les lecteurs le tuviera la lástima. Il ne voulait pas être plein. Georges Semprun ne voulait pas être plein par les lecteurs. Ce qui l'intéressait, comme intellectuel et comme pensateur, était comprendre les raies d'une société qui est capable de permettre que ça suceda. Et comment, à travers la parole, les mots, la littérature, les hommes peuvent aller au-delà de ce mal. Quand Semprun, qui était républicain par héritage familial et très à gauche, Quand il sort du camp de concentracion, évidemment, il est plus comprometté que jamais avec le communisme. Quand il sort du camp de concentracion, il est engagé plus que jamais dans le communisme. Mais il est arrivé ce qui est arrivé à beaucoup de gens qui militaient dans le mouvement communiste à partir des années 60. Et il est arrivé à Solzhenitsyn. C'est que Solzhenitsyn est arrivé. Il a lu l'archipel de Gulag. Et donc, toute sa conviction que le communisme était le mouvement émancipateur de l'humanité est tombé en morceau. Jorges Semprun a toujours eu un grandisime en Espagne, qui était Santiago Carrillo. Pourquoi ? Le secretaire général du Parti Comuniste Espagnol. Parce que le Parti Comuniste Espagnol était staliniste. Parce que le Parti Comuniste Espagnol était staliniste. Et, par contre, Semprun était pour l'Europe, européaniste, c'est sûr. Jorges Semprun quería récupérer la idée du Parti Comuniste de la Internationale. Il voulait reprendre l'idée de l'Internationale du Parti Comuniste. Et ne pas permettre que l'idée émancipatrice de l'être humain se transforme en autre forme d'opression. Jorges Semprun a été considéré un traïdor. Et alors, Jorges Semprun a été considéré comme un traître. Comme Albert Camus. Et ils ont conçu une profonde amertume. Et, sans l'embarque, cette amertume ne l'impédait pas à l'autre et à l'autre, à essayer de changer, de transformer la mentalité de l'Izquierd Espanoula. Et pourtant, cette amertume ne l'a jamais empêché d'essayer, une fois et une autre, de changer la mentalité espagnole. De la gauche espagnole. De recuperer aux communistes ou de recuperer aux collègues de l'Izquierdité qui viennent de l'exilion en France. De recuperer et de repartir avec les collègues communistes ou de la gauche qui viennent de l'exilion en France. Qui revenaient de l'exilion en France. Et l'autre chose qui m'intéresse beaucoup de la littérature de Jorges Semprun est que c'était un intellectuel. Et ce qui m'intéresse encore autant de la littérature de Semprun c'est qu'il était vraiment un intellectuel. Mais du point de vue par lequel je vois moi ce qui est un intellectuel. qu'est-ce que c'est connecter le pensant avec l'action. C'est de faire se connecter, se rencontrer, la pensée et l'action. Il était capable de faire de la multidisciplinarité dans la littérature. Pour exemple, si vous regardez, dans ses novels il y a beaucoup de musique. Et non seulement de la musique classique. Et pas seulement de la musique classique. Il y a jazz. La musique de les negros américains. De la musique des noirs américains. Il y a littérature... Il aimait et adorait, par exemple, à Goethe. Il aimait beaucoup Goethe. Et évidemment, il vivait de la tradition littérale franceuse. Il venait de la tradition littérale franceuse aussi. Et aussi, il était aussi un très grand hispaniste. Donc, il faisait le meilleur de chaque monde, le meilleur de chaque tradition. Et quand une personne est intelligente, il est impossible que elle ne soit pas bonne. Je le dis par conviction. La maldade, la maldade nace de la stupidez humana. Oui, le fait d'être mauvais vient de la stupidez humana. C'est-à-dire, le reduccionisme de la vision humana. Le fait de rentrer dans un reduccionisme de la vision humana. Ce qui est à nous, c'est le mieux. Ce qui vient de dehors, c'est toujours un danger. Une personne qui a l'ouverture de mente et l'ouverture de cœur ne peut pas penser ainsi. Quelqu'un qui a une ouverture de cœur ne peut pas penser comme ça. Parce que la réalité vient de la contredire à chaque pas. Je peux vous parler de Dostoyevski, de sa maladie. Qui a eu tant d'influence sur sa littérature. De sa adiccion au jeu. De son adiccion au jeu. De son passage dans l'armée tsariste. Vous pouvez parler de Vasily Grossman. Vous pouvez parler de Vasily Grossman. De son passage à Treblinka. De son passage à Treblinka, le camp. De son passage à Treblinka, le camp. De son passage de communiste. De son passage de communiste. Non sais si vous savez que Vasily Grossman era judéo. Vasily Grossman era judéo. Oui, vous savez sans doute que Vasily Grossman était judéo. Et le découlement de la autre hoja qui n'a dit que la histoire non parle, qui est la Unión Soviétique. En fait, il a spiritu de dénoncer avec la contradiction de devenir un écrivain reconnue en la Unión Soviétique, en ce que Stalin avait fait. Oui, et le fait qu'il était à la fois un écrivain reconnu en la Unión Soviétique, mais tout en sachant ce que Staline avait fait. Il y a toute une façon d'une génération, mais plutôt d'une façon de comprendre la littérature qui a à voir avec l'expérience, mais qui n'a pas de sens que si elle est partagée avec l'expérience des autres. Le sujet basique de mes noveles est toujours le même. Le thème de fond, de base de mes romans est toujours le même. La mémoire du silence. Avant, je parlais beaucoup de la mémoire historique. Mais je me suis aperçu que je me trompe. Parce que la mémoire et la histoire sont un oxymoron. Parce que la mémoire et la histoire sont un oxymoron. La mémoire est individuelle. La histoire est collective. Et elles ne peuvent pas avoir le même discours. La mémoire s'invente et se réinvente. La histoire se revisa ou se niega. Et la histoire se revisa ou se niega. Et ce que je ne peux pas me permettre comme écrivain est le silence. C'est-à-dire, je scrive, quand je dis la mémoire du silence, je scrive pour les personnes auxquelles la histoire les niega la mémoire. Moi j'écris pour toutes ces personnes qui ont refusé d'avoir une mémoire et qui étaient condamnées au silence. Pour toutes ces personnes qui ont été expulsées et chassées de l'histoire. Cela doit avoir quelque chose à voir avec une expérience personnelle. Cela doit avoir quelque chose à voir avec une expérience personnelle. Cela doit avoir avec ma propre façon de vivre le silence. Avec la peur que j'ai connu dans ma famille. Et cette peur, cette vie dans le silence, m'a transformé dans l'écrivain que je suis aujourd'hui. C'est l'engagement de l'artiste, de l'écrivain. Et pour en finir... J'avais pris beaucoup de notes. J'avais pris beaucoup de notes, mais bon. Je veux juste laisser deux ou trois concepts clairs que sont mon point de vue, de ma expérience personnelle. Simplement deux concepts, deux notions qui sont de mon point de vue et qui viennent de mon expérience personnelle. et qui permettent de dire ce qu'est un écrivain de l'expérience. Le patriotisme en la littérature est patétique. Le patriotisme en la littérature est patétique. Comme ça est dans tout autre domaine de l'être humain. Ce qui nous importe, ce n'est pas la langue, c'est le langage. La langue est individuelle. La langue est individuelle. Je parle en espagnol parce que je veux arriver à vous à travers de mes sentiments. Moi j'écris en espagnol parce que j'arrive jusqu'à vous à travers... Je comprends le français, je le parle un peu. Je comprends le français, je le parle un peu. Oui. Nous avons le verbe ser et le verbe estar. Vous avez un seul verbe pour être, nous avons ser et estar. C'est un seul exemple. Mais le langage est universel. Mais le langage est universel. Et Borges disait déjà que nous dépasserions nos différences que le langage serait vraiment universel. C'est très important pour moi. La seule patrie que peut avoir un écrivain c'est la parole. Sinon, non c'est un vrai écrivain. La seconde chose que je voudrais dire c'est que le rôle de l'écrivain ce n'est pas d'être une référence intellectuelle. Ce n'est pas d'être une pop star. Ce n'est pas d'être un écrivain de best-sellers. Le véritable rôle de l'écrivain c'est transmettre. Si l'écrivain ne transmet rien, il échoue. De mon point de vue, il n'y a que deux façons d'arriver à ce lecteur. A travers de l'intelligence et à travers l'émotion. Et quand je parle d'émotion, je ne veux pas parler d'émotivité. Je parle du sentiment de la vie lui-même. de ce qui est intrinsèquement à nous. Et la troisième chose que je voudrais dire pour terminer. C'est ce que je dis à tous les jeunes collégiens ou lycéens que j'ai rencontré. Aujourd'hui, la littérature est un champ de bataille. Aujourd'hui, la littérature est un champ de bataille. Et l'unique acte de rébellion que nous pouvons permettre, que nous dejan encore, c'est de choisir ce que nous allons lire. Et je le dis sincèrement parce que c'est nous qui choisissons ce que nous disons. Et nous sommes les seuls à pouvoir décider comment nous transforme ce que nous disons. Je terminerai par une phrase de Louis Aragon. La parole n'a pas été donnée à l'homme. L'homme l'a pris. Et de la même façon, je pense que la liberté n'est pas un cadeau. La liberté, c'est un combat que nous pouvons nous permettre de perdre. Et maintenant, applaudissez. Merci.